Musique A quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, de nombreux athlètes français et internationaux se sont donnés rendez-vous lors du meeting international d'athlétisme de Montreuil. En recherche de performances références ou même en quête de temps minima directement qualificatif pour les Jeux, ils ont pu y peaufiner leur préparation. Parmi eux, la vice-championne olympique Mélina Robert-Michon, déjà qualifiée pour les Jeux, finissant quatrième du concours du disque avec un meilleur lancé à 61m39. Ça fait du bien, puisque c'est la première de la saison, donc ça fait du bien de remettre un dossard, de retrouver cette ambiance de compétition. Et la performance, 61, on va dire que pour une rentrée, c'est correct. Après, forcément, je veux toujours plus. Ce qui est intéressant, c'est que je fais 61 au premier. Après, je manque un petit peu de repères et j'essaye un petit peu des choses et je ne suis pas forcément dans le bon timing. Techniquement, ce n'est pas encore tout en place. Donc, on va dire que c'est intéressant pour la suite et il y a encore un peu de boulot, mais pour une rentrée, c'est bien. Après, forcément, je voulais aller aussi plus loin parce que je vois les autres filles qui sont plus loin, donc ça motive. Et du coup, après, je ne suis pas forcément dans le bon timing, mais on va dire que c'est une bonne rentrée et c'est de bon augure pour la suite. Ma tête est déjà en grande partie à Tokyo et j'essaye quand même de... Tout ce que je fais là, c'est pour être la plus forte possible là-bas. Donc, on va retourner au boulot. Il y a encore un peu de boulot. Quoi qu'il en soit, cette année, il n'y en a qu'une qui compte et ça sera à Tokyo. Tokyo accueillera officiellement une nouvelle athlète dans son antre. La française Renelle Lamotte s'est brillamment imposée sur 800 mètres en 1 minute 58, livrant une course de grande qualité. J'ai vraiment eu l'impression que tout ce que j'ai fait à l'entraînement s'est mis en place. Ça a mis beaucoup de temps, justement. J'ai mis du temps à l'entraînement avant de retrouver des sensations. Et là, je sentais que je pouvais faire un gros truc et tout s'est mis en place dans la course. J'ai vraiment... J'ai mis tout mon cœur. Quand j'ai vu mon temps de passage au 600, je me suis dit « Waouh, c'est pas mal ! » Puis après, je me suis vraiment battue pour mon entraîneur, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui m'aident. Donc, je suis contente d'avoir refait cette course à mes proches. À tout le monde. Et pour moi aussi, c'est juste un soulagement énorme d'être qualifiée d'avoir fait les minimas pour jouer un pic. À 27 ans, la vie championne d'Europe retrouve un chrono qu'elle n'avait plus réussi depuis 2016 et une satisfaction longtemps attendue. Il y avait tout. Il y avait vraiment tout. Et un super lièvre, une partenaire d'entraînement en or. Elle y a mis tout son cœur aussi pour m'aider à faire les minimas aujourd'hui. Et un énorme merci aussi à mon lièvre. Pour moi, c'était important de courir vite parce que je courais vite à l'entraînement, mais je voulais me le prouver en compétition. Et puis, c'est vrai qu'on peut valoir plein de choses à l'entraînement, mais tant qu'on ne le valide pas en compète, c'est pas la même chose. Ça fait trois ans que je n'ai pas fait moins de deux minutes. En plus, une 58, c'est vraiment incroyable. Autre performance notable de ce meeting, la victoire de Wilfrida Pio sur 400 mètres et en 49,56 secondes. Et la deuxième place sur 100 mètres de Mouhamadou Folle en 10,16 secondes, derrière l'ivoirien Arthur Cissé, vainqueur de la course. Satisfait, oui, parce que c'est le début de saison. Donc, je pense que c'est petit à petit, step by step. Je pense qu'avec les joueurs venus, les chronos, il risque de descendre. Sur 110 mètres et le britannique Andrew Pozzi s'est imposé en 13,26 secondes devant le tricolore Aurel Manga. Belle déception en revanche pour Dimitri Baskou, classé 7e de la course en 13,75 secondes. Là, clairement, c'est une saison où il n'y a pas le temps de transition, il faut courir en direct. Sachant que ça faisait un an, à peu près deux ans quasiment que je n'ai pas couru. Ma dernière course, c'était à Doha, sachant qu'avant, je n'avais pas non plus beaucoup couru. Et donc, du coup, voilà, le but, c'est de revenir en jambe direct. Et c'est un défi, quoi. Je n'ai jamais été dans une configuration comme ça. On a toujours eu au moins deux mois pour performer. Et puis surtout, là, on aurait vraiment eu besoin de ces deux mois-là après l'arrêt qui a été très long. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Mais c'est pas, voilà, c'est une configuration comme une autre. Et c'est parce que, voilà, la saison, la prépa est faite pour que ça monte en puissance jusqu'à la fin. Et c'est ce qui va se passer, quoi. J'ai l'impression de repartir à, pas à zéro, mais pas loin, quoi. Il y a des choses que je redécouvre à chaque fois au niveau des sensations. Et c'est tout nouveau, mais l'expérience, j'ai l'expérience derrière. Et ça me servira à arriver là où il faut en forme. Mais s'il y a une performance à retenir de ce meeting, c'est celle du Burkinabé Hugues-Fabrice Zango au triple saut. Avec un essai valide à 17,67 m, il réalise la meilleure performance mondiale de l'année, faisant de lui le favori du rendez-vous olympique à venir. A noter également la qualification olympique du français Melvin Raffin grâce à un excellent saut à 17,17 m, nouveau record personnel en plein air, à seulement un petit centimètre de son record personnel en salle. Je suis satisfait, satisfait parce que bon, ça reste quand même des minimas olympiques. Ça fait un moment que je les attends quand même. Il faut savoir que j'ai raté quand même ma coupe d'Europe. J'ai fait un mauvais concours, donc j'ai voulu jouer le coup pour venir à Montreuil. En plus, il y avait des bonnes conditions. Donc voilà, un peu du positif, je suis très content. De quoi lancer avec brio la dernière ligne droite menant aux Jeux Olympiques de Tokyo et d'être dans les starting blocks pour cet événement tant attendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501